Johan Miku, c'est la première image de ce résumé car il a été choisi et préféré à Fernando. Il faut dire que Fernando est rentré hier d'Amérique du Sud après deux matchs où il a passé son temps sur le banc du Brésil. Donc c'est Johan Miku qui organise le début de cette partie pour des Bordelais souvent excellents à l'extérieur mais qui subissent les contres de valeureux Strasbourgeois. On est dans les toutes premières minutes et déjà une occasion pour les Alsaciens avec cette bonne passe de Johansen pour Alvaro Santos qui croise trop devant Ramé. Alors on va essayer de répondre, bien évidemment de rentrer dans ce match du côté des Bordelais. Premier ballon pour Alonso qui attend une tête, celle d'un des grands buteurs bien sûr de ce championnat, c'est David Bellion du haut de ses six buts qui essaye dans ce premier quart d'heure d'inquiéter face au soleil Stéphane Kassar. Les Alsaciens qui repartent, qui mordent vraiment avec beaucoup de motivation dans ce ballon. On est sur le côté gauche avec l'échappée de Moulungui face à Gemali. Le centre en retrait et regardez la suite, exploit de Kevin Gamero, le jeune Strasbourgeois de 20 ans. Il n'a que 18 matchs ce soir en Ligue 1 et déjà son troisième but cette saison. C'est un droitier, il peut provoquer toute la joie du banc Alsacien. Regardez et du pied gauche comment Kevin Gamero arrive à soulever, s'emmener ce ballon et ensuite pivoter pour aller battre irrémédiablement Ulrich Ramé. La belle récompense sur les buts de Ramé et des Alsaciens qui devinent ce match. Quad, c'était bien cadré. Il faut encore l'intervention et la claquette d'Ulrich Ramé. Il y a beaucoup trop d'espace entre les milieux offensifs et Bellion. Devant, les hommes de Laurent Blanc souffrent dans ce match. En fin de première huit ans, ils vont quand même essayer de s'approcher des buts de Kassar. Là aussi, on tente un joli coup avec le centre en retrait. Exploit de Stéphane Kassar sur cette belle frappe. Elle est bien appuyée, ce plat du pied d'Alou Diara. Mais l'histoire de cette première mi-temps, malgré cette occasion face à Kassar, retiendra qu'il y avait beaucoup de soleil sans casquette pour le gardien Alsacien mais que Chamac, qu'on retrouve, tient tout seul sur le banc en train de préparer ses protèges tibias que Chamac et les Bordelais sont bel et bien dominés. Alors, Laurent Blanc décide de donner une version offensive. Il demande à Chamac de rentrer. Marouane va se dépêcher car, outre les protèges tibias, il fallait qu'il rentre pour les besoins. Voilà l'histoire de cette mi-temps, mais elle est importante. Enfin, M. Poulard retrouve 11 contre 11 joueurs et il peut relancer cette deuxième période. Et dans les secondes qui viennent, déjà les Bordelais transfigurés qui sont à l'attaque avec Stéphane Kassar qui doit sortir avec beaucoup d'autorité. Mais maintenant, on a deux pointes, Chamac et Bélion. Wendel est derrière et la nouvelle organisation risque d'inquiéter bien sûr Kassar et ses défenseurs. Nouveau coup de pied arrêté. Celui-là, c'est un corner de Miku. Le ballon va revenir vers David Bélion. La suite est fracassante. David Bélion qui allume littéralement Stéphane Kassar qui ne peut aller chercher ce ballon. Il est trop puissant. Et voilà cette équipe de Bordeaux qu'on ne reconnaît plus. On vient de passer l'heure de jeu et depuis un quart d'heure, les Bordelais de Laurent Blanc, ils ont dû subir le savon de leur entraîneur, mais ils sont vraiment transformés. Et ils dominent nettement maintenant cette valeureuse équipe alsacienne. La joie enfin des sourires dans l'équipe bordelaise qu'on a peu vu dans cette première mi-temps. Mais c'est l'histoire de ce match qui retiendra maintenant que tout le monde s'applique, que tous les ballons sont précis. Regardez Planus pour Alonso avec un nouveau décalage et la tête de Chamac. Ce ballon envoyé sur la transversale. Marouane Chamac, si bon dans cette extension et ensuite dans ce toucher de balle de la tête. Et bien là, était tout près de tromper la défense alsacienne pour la deuxième fois en faveur des Girondins dans ce match. Des Girondins qui dominent cette partie. Eux qui ont déjà gagné à Auxerre, à Metz, au Paris Saint-Germain. Vont s'imposer peut-être une nouvelle fois. Tiens, c'est le même endroit. Pratiquement la même frappe de Bélion. Non, non, elle est moins forte. L'espace était le même, mais la frappe sur Kassar est moins réussie. Alors on connaît la motivation, les traits de caractère des joueurs de Furlan qui ne veulent pas se laisser dominer dans le dernier quart d'heure. C'est une occasion en or, car Alvaro Santos semblait étrangement seul. Il n'arrive pas à tromper les joueurs de Laurent Blanc et de Jean-Louis Gasset. Les derniers dialogues, nous sommes à trois minutes de la fin de cette partie. Encore une occasion, encore une réaction maintenant des Strasbourgeois qui se sont inclinés face au Mans dans la dernière sortie à domicile et qui sont tout prêts de marquer un deuxième but par cette belle frappe de Rodrigo. Il ne pleure pas à ramer, mais il se plaint. Regardez pourquoi. Il vient heurter sa base du poteau et il va devoir encore défendre son camp. Car maintenant, dans les arrêts de jeu, pour qui ce ballon ? Au milieu du terrain, un ballon qui hésite. Il y a des points à prendre ce soir. Finalement, c'est Moulinga qui a une balle de match, une balle de la victoire qui vient de rentrer et qui n'arrive pas à cadrer. On va donc en rester là ce soir. Un but partout. Les Bordelais repartent avec un nouveau point pris à l'extérieur. Ils sont toujours invaincus, même s'ils n'ont pas livré un match plat.